Retour rapide sur la visite de William Saliba. Dernièrement, lorsqu'il était au Cameroun, il a reçu l'invitation de Samuel Eto'o, devenu à l'instant fêtier du football camerounaire à Tsingha. Après sa visite, il a lâché quelques mots au micro et on en a capté. Il a dit qu'il se sentait très heureux d'être convié par Samuel Eto'o et après avoir fait le tour des lieux, il pense tout simplement qu'il y a de beaux jours au lendemain avec Samuel Eto'o à la tête de l'instant, c'était du football camerounais. Samuel Eto'o, quant à lui, a également laissé croire qu'il avait des regrets de voir le plus souvent les joueurs à cette trempe de William Saliba, le défenseur central de Arsenal dans la première digue anglaise, qu'il avait beaucoup de regrets de le voir imager dans les rangs d'autres nations que le Cameroun. Il allait plus loin en disant qu'on imagine un instant que les gars comme Mbappé, les Gerdino, Niamsi et Dika, ou alors il pouvait bien ajouter là Mokuri et Youssoufa Mokuri et d'autres Camerounais qui jouent dans d'autres nations qu'on imagine qu'ils jouaient pour les lieux et notamment. C'est très facile de s'imaginer cela et de se dire c'est que le Cameroun serait comme le Brésil. Mais lorsqu'on se pose cette question, on trouve la suite, on passe réellement à côté du véritable problème qui dérange le Cameroun. Lorsque Samuel Eto'o est venu, il était beaucoup plébiscité parce qu'on croyait en réalité qu'il devait venir permettre au lion indomptable de devenir le lion de la tiranga qu'on est en train de vivre en ce moment. Parce qu'on croyait véritablement que Samuel Eto'o devait d'abord faire revenir pratiquement tous ces bines nationaux. On disait qu'il avait le cahier d'adresse, qu'il avait les moyens qu'il faut, qu'il avait pratiquement tout pour nous permettre de vivre ces réalités-là. Mais un an dans le mandat, Samuel Eto'o nous fait croire que véritablement il regrette. Entre lui qui regrette et le citoyen lambda qui nous suit à Molico ou bien qui nous suit dans les rues de Moukolo, qui nous suit à Deïdo. Finalement, où est la différence ? C'est celui-là en train de regretter que ces joueurs camerounais qui jouent très bien et permettent à d'autres nations de remporter des grandes compétitions comme la France avec Eliem Bapé qui ont remporté la coupe du monde et qui étaient finalistes en 2022. Si ce jeune du quartier sont en train de regretter, Samuel Eto'o qui a la manette de pouvoir faire ce genre de miracle-là, s'opérer pendant son mandat. Si lui encore il regrette, alors on a l'impression qu'il risque de ne pas être véritablement le type qu'on veut. On a été tellement submergé avec les événements du Playoff qu'on n'a pas épilogué sur ce cas-là. Voilà pourquoi je ramène ça sur la table. Une autre façon de voir le même dossier, c'est à la question de se poser que oui, en ce moment, la Tania est en train de vivre une période qu'elle a beaucoup plus. Elle est en train de beaucoup miser sur les binationaux que les nationaux. La preuve en est que dans le championnat ou bien dans les différentes sélections que Rigoberts ont fait jusqu'ici, on a à peu près 7 à 8 binationaux. On a à l'attaque régulièrement, je veux parler des gars qui jouent véritablement, à l'attaque on a Brian Bumeau. Depuis qu'il est arrivé, il est régulièrement titularisé. Récemment au milieu du terrain, on a eu Carmel, Olivier Carmel, qui est venu. On a eu Koundé. Et puis à la défense, on a eu Bokele, on a Castellito. Et puis au Gardien, on a Épassi. Donc vous voyez que dans les 11 entrants, la grande majorité, dans chaque compartement, on a au moins ces deux noms qui reviennent pour montrer que la Tania est franchement pleine de ces binationaux-là. Mais pour quel résultat ? Quel est le résultat qui vient de ces binationaux ? C'est une problématique très sérieuse. On n'est pas satisfait avec les binationaux qu'on a. Mais Samuel Léto nous fait croire qu'il regrette comme ça, que d'autres binationaux qui sont performants. Est-ce que c'est un problème de binationaux ou bien c'est un problème de management ? Moi j'ai comme l'impression qu'il est en train de déplacer le débat. Le débat n'est pas sûr, parce que c'est les gars comme Bumeau, les Olivier Kemmène, qui ont joué à U19, U21 français, sont aujourd'hui en train de marcher dans la ligne camerounaise et qu'on n'arrive pas à voir résultats. Au contraire, que Samuel Léto et son entourage sont en train de repousser les gars, comme les André Onana, les Miché Ngandou Ngandou. Finalement, on a comme l'impression qu'ils veulent nous voiler les yeux. Ils nous disent des choses qui ne sont pas très claires. Quand il voit Saliba, il nous dit qu'il regrette que Saliba ne joue pas avec les deux Andontas. Qu'a-t-il fait de Brian Moumouki avec les deux Andontas ? Quel est l'environnement qui a été mis pour capitaliser sur ces gars-là ? Les Olivier Kemmène, les Christophe Aou, qu'est-ce qu'on a fait pour capitaliser sur leur présence ? Au contraire, on les a mélangés dans on va faire n'importe comment et voilà. Voilà qu'on continue toujours à envier les autres. Est-ce que le Sénégal a eu forcément besoin d'aller raconter tous ses vies nationaux qu'elle a en Europe pour pouvoir se placer au sommet du football continental ? Tout est pratiquement bricolé chez nous. Regardez le football jeune. Ils nous ont vendu le rêve de la relève. Parlons-en. La relève. Quel est le projet en ce moment qui te fait croire que dans 5 ans, le Cameroun serait à la place du Sénégal ? Quand on a vu la performance des U17, tactiquement, les gars étaient bons. Individuellement, les gars étaient bons. Dans l'automatisme du jeu, on ne se retrouvait pas. On sentait que ces enfants-là ont besoin de temps de jeu. Il y a quelques championnats des jeunes. Dans la prescription des clubs élites pour devenir affiliés à l'AfricaFoot, on est prédisposé. Il faut avoir un stade, un endroit pour s'entraîner. Mais surtout, il faut avoir un club U15, U17, U19, U21. Il y a quelques-uns qui remplissent ce cahier de charges. Très peu. Lorsqu'on a opté pour la ligue professionnelle, on a dit qu'on devait accompagner les clubs. Mais aujourd'hui, on voit que de plus en plus, le pactole qui devait être mis à la disposition de ces clubs-là, les entreprises sérieuses qui devaient accompagner ces clubs-là pour pouvoir avoir des différentes sélections, notamment les jeunes sur qui on peut véritablement miser pour avoir un championnat solide. On ne voit pas ces entreprises-là à côté des secteurs-là. On continue à faire comme auparavant. Donc, je ne dois pas m'instruire dans cette façon de voir les choses que chaque fois qu'on déroule un tapis rouge à l'international, fut-il Saliba comme ça fut le cas lors des playoffs, ou alors Kylian Mbappé, ou alors... C'était moi, ces noms-là, des Camerounais qui jouent dans d'autres sélections. Lorsqu'ils arrivent en vacances au Cameroun, ils sont là comme des touristes. Vous comprenez un peu ? Parce que, quand ils voient leurs frères qui ont finalement accepté de jouer pour le Cameroun, la façon dont ils sont traités, ils se disent eux-mêmes qu'ils ont eu beaucoup de chance à ne pas jouer pour le Cameroun. Parce qu'on a joué pour un pays qui ne respecte pas ses propres joueurs. Qu'un joueur à la trempe d'Andro nana. Certains continuent à croire réellement qu'il est indiscipliné. Non. C'est qu'on a mis les hommes qui ne sont pas à leur place. Et puisqu'ils ne sont pas capables de se contrôler eux-mêmes avant de contrôler les autres, on continue à croire que ce sont les joueurs qui ont problème. Non. Le Cameroun n'a pas un problème de joueur. On a un problème de management. On a un problème de comment gérer les hommes. Saboletto nous avait parlé de humainement bon. Mais son humainement bon, finalement, ne plaît qu'à lui et de Rigober. Combien de Camerounais sont montés au créneau pour se plaindre après la défaite face à la Namibie ? Est-ce qu'on nous a même donné un compte rendu de la Coupe du Monde ? Nous sommes à quel niveau en ce moment avec la Tanière ? On va attendre le 10 juin prochain pour voir si la loterie va pouvoir permettre aux Camerounais de gagner. On a moins de 20 jours à cet événement-là. On ne connaît pas toujours ceux qui sont convoqués pour jouer ce match-là. Et le Cameroun va se déplacer. Après, ils vont venir nous dire que non, ils ont fait un long trajet. On sait déjà que le voyage serait long. Mais si on préparait les joueurs avant et on le fait comme Roger Milave dit, les joueurs ne voyagent pas seuls. C'est maintenant que tout cela devait être en train d'être mis sur pied. La Namibie, parce qu'elle a joué un match en juin, elle a déjà convoqué ces joueurs depuis il y a de cela une à deux semaines. Rigobertson est actuellement en Europe. On espère que lors d'un de ces jours-là, il va nous faire circuler la liste de ces 26 joueurs ou bien de 34 pré-selectionnés. Il faudrait qu'on anticipe sur le temps. Et lorsque tu vas dire comme ça, certains gens vont venir dans les commentaires pour te dire que tu n'es plus lucide. Pour l'english-speaking community, nous avons parlé ici de ce que Samuel Leto regrette. Quand il a reçu William Saliba, le défenseur de l'Arsenal de la Premier League, il regrette que quand il a vu des joueurs de ce calibre, il a wonder ce que Cameroun pourrait produire comme un resulte de football si tous ces Camerouns internationales jouent pour Cameroun. Il a dit des exemples comme Mbappé. Kilian Mbappé, Céline Mbappé, Gézineau, Yamsi, Dica. Il a dit à la dix à Moukourou, Yusufa. Il a dit aussi à t'inviter beaucoup d'autres joueurs. Il a dit qu'il était nécessaire, si il a reminéожно de ces joueurs quand Dieu sait, même si ils n'ont participé pour Cameroun avec ce genre d'administration que nous avons, peut-être qu'elle n'aurait pas de résultat. Il faut penser que Brian Grimogou, qui a joué en couple pour Cameroun, il a joué à l'environnement en France. Olivier Camerou, lui a joué en France! Bokele played for France but what are we doing with them, they are rooting for us what result are we producing with them most of these players play against Namibia and they trash out in South Africa it's not the kind of dream we should be having I think Samuel Leto is failing to understand that he was brought in to solve this kind of equation, we were looking to be playing international friendly game with countries like Portugal Argentina, France and name me the other, two years into the mandate Samuel Leto is still telling us that he is having a regret that these guys are not playing for Cameroon no, there's no time for regret and when you want to dig deep into analysis to start asking that yeah, this guy is telling us the dream of we will be up in the next five years let's go back to our under-15 championship and ask ourselves is there really any championship for under-15 in this country do we regularly see young teenagers going that they are going to play ball, we don't see, the only two companies that produces us under-15 players in this country, we have Le Brasile du Cameroon and Kashi Sport Academy, those are the lone ones and even the Samuel Leto and the others came from those particular companies Samuel Leto now, with the power he has he was supposed to build the future of Cameroon football through that championship but yes all we have is they come once in a while and organize a small camp and they play and give trophy it's not really what we are looking for in this country so when I will speak like this people will tell me that I'm criticizing I'm not logical I'm not objective in my analysis and all I keep telling them is that there's an editorial policy here to stick by those who are objective in what they do so if we choose a side with Androna today if tomorrow is failing we will definitely condemn him just as yesterday we were with Samuel Leto when he was doing well and today because we have drifted apart the objective that we have which is result winning because Cameroon is a country that has been known for victory and today we cannot side with defeat thanks for always being there until we meet again take care of yourself ciao bye 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 bye